Je reviens bien volontiers vers vous pour vous parler du Dr Patrice Forget de l'UCL et de son travail intitulé « Une dose unique de chétorolac pendant la chirurgie pourrait éviter la récidive d'un cancer. » Une histoire trop simple pour un interlocution. Patrice Forget est docteur en médecine, spécialiste en anesthésie et réanimation et docteur en sciences médicales. Il est clinicien et chercheur au sein du service d'anesthésiologie des cliniques universitaires Saint-Luc. Le travail du Dr Forget clôture plusieurs années de recherche dans le cancer visant à améliorer le résultat des traitements des patients, en particulier la chirurgie. Par une approche validée et nouvelle, ce travail s'intéresse aux facteurs non chirurgicaux qui aident à mieux comprendre pourquoi certains patients évoluent moins bien que d'autres après la chirurgie. L'analyse de base de domaine a confirmé l'existence d'un pic de récidive du cancer quelques mois après la chirurgie. L'importance de ce pic, c'est-à-dire le risque de récidive, dépend entre autres de l'inflammation systémique. L'inflammation est reconnue comme facteur pronostique en chirurgie oncologique. Le Dr Forget démontre qu'un biomarqueur, le rapport neutrophile-lymphocyte, permet d'évaluer le niveau d'inflammation pendant la période périopératoire. Plus la réponse inflammatoire à la chirurgie est grande, plus le risque de récidive du cancer est élevé. L'administration, avant l'incision chirurgicale, d'un anti-inflammatoire non-stérilien, particulièrement le Ketorobac, offre aux patients un devenir meilleur sur vie sans métastase et ou sur vie coval prolongée dans les cancers du sein et du couloir. L'originalité de ce travail réside dans l'implication de l'anesthésiste réalisateur dans la lutte contre les récidives précoces après chirurgie pour un cancer. Au nom du jury, je félicite donc le Dr Forget pour son brillant parcours universitaire et son excellent travail et je lui sais volontiers la parole. Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le professeur Lamy, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour le grand honneur qui me fait de recevoir ce prix. C'est un réel plaisir de vous présenter brièvement ces travaux qui pourront effectivement plusieurs années de travail dans l'identification des paramètres qui sont susceptibles d'améliorer le devenir de nos patients. Effectivement, nous voyons beaucoup de patients avec un cancer et la chirurgie représente une pierre angulaire du traitement de la plupart des tumeurs solides et malheureusement, nous ne savons pas toujours entièrement pourquoi certains patients évoluent moins bien que d'autres et en particulier présente des décidifs précoces après la chirurgie. Est-ce tellement étonnant ? Pas tellement. Si on se souvient, et plusieurs orateurs avant moi l'ont rappelé, que certaines composantes de la réponse inflammatoire sont susceptibles de favoriser la croissance tumorale, que ça soit à partir de la cellule tumorale isolée vers une tumeur primaire, particulièrement si elle présente une croissance accélérée, et ensuite le passage à un stade de dissémination, d'abord sous forme de cellules tumorales circulantes et dans un second temps sous forme de métastases. Or, la chirurgie est susceptible de promouvoir, de favoriser, par l'attrition tissulaire, par les dégâts tissulaires auxquels elle est associée, la chirurgie est susceptible de favoriser certains de ces mécanismes, soit par une action directe sur les cellules tumorales, soit par une action indirecte sur l'équilibre immunitaire, en particulier l'immunité cellulaire anticancéreuse. Il s'agit pendant d'une opportunité, et d'une opportunité que nous avons, parce que nous disposons déjà de médicaments qui sont susceptibles d'agir contre la plupart, sinon toutes ces composantes inflammatoires qui favorisent la croissance des tumeurs. Il s'agit des anti-inflammatoires, en particulier le kétorolac, et effectivement, nous avons pu observer sur des analyses de population, et nous avons déjà fait l'observation en 2010, que les patients opérés d'un cancer du sein, d'une mastectomie pour un cancer du sein, et qui avaient reçu cet anti-inflammatoire non scéloïdien, ne présentaient pas, c'est la ligne du haut, ce pic de récidive précoce, un an, un an et demi après la chirurgie, que présentaient les patients qui n'en avaient pas reçu. Nous avons refait le même type d'observation en 2013, en réactualisant le suivi, et en étendant le suivi à d'autres corps de patients, soit qui avaient bénéficié de chirurgies moins invasives, comme des tumorectomies simples, et dans d'autres centres que le nôtre. Finalement, nous avons fait le même type d'observation chez des patients qui avaient été opérés d'un cancer du poumon, qui présentait moins de métastases après la chirurgie, et ils se sont bien améliorés quand ils avaient reçu un anti-inflammatoire non scéloïdien. A contrario, les patients qui étaient opérés d'autres cancers, de cancers à croissance plus lente, comme le cancer de la prostate, et qui étaient opérés d'une prostatectomie radicale totale, ne présentaient pas de devenir différents fonction du fait qu'ils aient reçu ou non un anti-inflammatoire non scéloïdien, mais ici toujours le clétorologue. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence entre les tumeurs de croissance lente, ou les tumeurs de la prostate, et les autres tumeurs dont je parlais, c'est-à-dire les tumeurs du sein et du poumon ? Eh bien, il pourrait que ce soit simplement la vitesse de croissance de la tumeur. Il pourrait aussi que ce soit l'interaction entre l'autre et sa tumeur, et des phénomènes beaucoup plus complexes. Entre autres, il y a l'inflammation, comme j'en ai parlé avant. Le professeur Lamy a cité le rapport neutrophile-lymphocyte, qui est un des scores inflammatoires que nous avons identifié comme les plus robustes et les plus puissants pour identifier une sous-coupe de patients qui présentent ces phénomènes inflammatoires exacerbés et qui pourraient bénéficier particulièrement des thérapeutiques anti-inflammatoires comme le clétorologue. Et effectivement, c'est l'observation que nous avons faite. Les patients qui ont un cancer du sein et qui ont un rapport neutrophile-lymphocyte élevé ont non seulement un pronostic, malheureusement nettement moins bon que les autres, avec un taux de survie sans récidive qui est effondré par rapport à ce qu'on observe dans les séries globales, mais un risque surajouté qui peut être neutralisé, en tout cas mathématiquement dans cette série, lorsqu'elles ont eu un anti-inflammatoire, un stéromédien, du clétorologue ici. Cette hypothèse, maintenant, doit être testée prospectivement dans un essai clinique qu'on appelle de phase 3, en double aveugle, contrôlé par placebo pour apporter une cause définitive que ces observations correspondaient à la réalité. C'est l'objet d'un essai clinique qui s'appelle le Ketoralking Press Cancer Traian, qui est déjà bien avancé dans l'évolution de ces patients en Belgique. Cela concerne plusieurs centres en Belgique. Le protocole a été publié récemment et qui pourra se poursuivre aussi grâce à votre soutien. Je vous remercie.